Quel est le prix d'une rénovation de maison ? Comment calculer le coût de son projet de rénovation de maison ? Et quels sont les travaux à prévoir lors d'une rénovation de maison ? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du site MaisonEntravaux.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir le prix d'une rénovation de maison selon les différents projets. On verra notamment comment calculer le coût d'un projet de rénovation selon le type de travaux prévus et l'état de la maison. 1. Calculer le coût d'une rénovation de maison Remise en état ou partielle, les coûts engendrés par un projet de rénovation divergent selon les besoins. Il faut donc établir la liste des postes concernés par la rénovation pour avoir une meilleure idée du coût de celle-ci. Avec les bonnes informations, vous pouvez vous approcher d'une estimation au plus juste. Cependant, vous devez, quoi qu'il arrive, faire venir différents artisans pour établir des devis afin d'obtenir une estimation précise du prix de la rénovation totale de votre maison. En rénovation de maison, chaque projet est unique. Le coût d'une rénovation de maison peut aller de 5 000 euros pour un simple changement de revêtement jusqu'à plus de 100 000 euros pour des travaux de réflexion et mise aux normes. Pour un début d'estimation, vous devez lister le nombre de travaux que vous devez réaliser selon votre projet et tenir compte ensuite des différentes fourchettes de prix selon les travaux concernés. Pour vous aider, voici les fourchettes de prix pour les travaux de rénovation les plus courants réalisées lors d'un projet de rénovation de maison. Tous les prix présentés ici sont indicatifs. Les fourchettes budgétaires à prévoir dépendent du type de projet de travaux et des caractéristiques de ce dernier. Dans tous les cas, seul l'établissement d'un devis par un professionnel permettra de chiffrer avec précision le prix d'une rénovation maison. 2. Devis de votre projet de rénovation. Besoin d'un devis pour estimer le coût des projets pour votre projet de rénovation de maison ? N'hésitez pas à faire une demande de devis via notre formulaire. Vous serez mis en contact avec les artisans certifiés de notre réseau et vous trouverez le lien pour accéder au formulaire dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que toutes les demandes de devis effectuées via notre formulaire sont gratuites et sans engagement. 3. Pôle de dépense principale dans un projet de rénovation. Les travaux de rénovation d'une maison sont multiples selon l'état de la maison et des éléments à rénover. La facture peut être plus ou moins lourde. Quand on parle de remise en état d'un logement, cela peut comprendre la remise aux normes électriques, la réfection de la toiture ou encore le réaménagement des cloisons intérieures. Il est donc important de bien prendre conscience des différents travaux à effectuer et établir une liste précise. Ce type de démarche peut être intéressante à effectuer lors de l'acquisition d'un bien. En chiffrant le coût approximatif de la rénovation, vous vous approcherez de la valeur réelle du bien. Petit A, rénovation de toiture. La rénovation de toiture peut comprendre différentes interventions. Il faut donc évaluer quel poste a besoin d'être remis en état pour pouvoir chiffrer les travaux. Pour la rénovation de la charpente, tout dépendra de l'état de la charpente. Une charpente neuve peut coûter de 8000 à 20 000 euros. Si la charpente n'est pas en trop mauvais état, quelques réparations et un traitement peuvent suffire. S'il faut changer celles-ci, un budget conséquent est à prévoir. Au niveau de la couverture, le prix de rénovation dépendra des types de matériaux sélectionnés. De 15 à 30 euros le mètre carré pour une toiture en tuile, contre un prix de couverture de 50 à 150 euros du mètre carré pour de lardoise. Petit B, isolation. L'isolation de la maison comprend l'isolation de la toiture, mais aussi l'isolation des murs et des planchers. Il faut donc prêter une attention particulière à ce poste. Au niveau des prix moyens pour des projets d'isolation, on peut présenter les fourchettes suivantes. Isolation des murs de 25 à 90 euros le mètre carré. Isolation du plancher de 30 à 80 euros le mètre carré. Isolation des combles et de la toiture de 20 à 180 euros le mètre carré. Là encore, le prix des travaux dépend de la solution sélectionnée pour le projet. La plupart des travaux d'isolation permettent de bénéficier du net travaux de l'état lorsque vous passez par un artisan professionnel. N'hésitez donc pas à solliciter ce dernier pour plus d'informations sur le sujet. Petit C, prix d'une rénovation électrique. La rénovation électrique est importante dans la mesure où une installation électrique défaillante peut être source de sinistres graves. Il est donc impératif que votre réseau électrique soit aux normes en vigueur. D'ailleurs, l'état de l'installation électrique doit faire l'objet d'un diagnostic électrique qui mettra en évidence les points à reprendre lors de la mise en vente d'un bien. Cela peut aller de la reprise aux normes du tableau électrique à la reprise complète du réseau de votre maison. Là encore, les tarifs et les prix d'une rénovation électrique ne sont pas les mêmes selon les besoins. Tableau électrique de 600 à 1000 euros. Mise à la terre de 300 à 1000 euros. Dijoncteur différentiel de 200 à 350 euros. Et rénovation du réseau électrique de 50 à 100 euros le mètre carré. Prix rénovation plomberie. Comme pour l'électricité, l'ampleur de la rénovation plomberie dépend des travaux que vous avez à faire. Pour des éléments à remplacer, sans toucher au tuyau, vous pourrez vous en tirer pour quelques centaines d'euros. Par contre, si la tuyauterie et le système d'évacuation des eaux sont à changer complètement, la facture peut être salée. Comptez jusqu'à 10 000 euros pour une rénovation complète de plomberie et même au-delà selon les cas. En plus de la plomberie en elle-même, des éléments de rénovation liés à la plomberie peuvent être à changer. Ainsi, dans la plupart des projets de rénovation, la salle de bain entière est à refaire. Si vous souhaitez refaire complètement une salle de bain, il faudra prévoir un budget entre 5 000 et 12 000 euros pour le prix de rénovation d'une salle de bain. Petit E, prix d'une rénovation, chauffage. Rénover le chauffage peut prendre deux aspects, à savoir, soit vous souhaitez installer une nouvelle chaudière, soit vous désirez mettre des points de chauffage supplémentaires. La fourchette de prix est donc très large et s'étend encore davantage selon le type de chaudière que vous souhaitez installer. Pour le prix d'installation d'un chauffage, on peut compter chaudière à bois de 1 500 à 6 000 euros, pompe à chaleur de 4 500 à 15 000 euros, chaudière à gaz naturel de 2 000 à 7 000 euros, chauffage solaire de 3 000 à 15 000 euros, chaudière électrique de 2 000 à 5 000 euros, rajout de radiateur de 800 à 5 000 euros. Point intéressant, certains matériaux de chauffage sont éligibles aux aides à la transition énergétique. N'hésitez pas à solliciter votre artisan sur le sujet. Petit F, prix changement de fenêtre. Vous pouvez avoir besoin de changer une seule fenêtre ou l'ensemble des huisseries. Il faudra également voir s'il y a besoin de retoucher l'encadrement de la fenêtre pour agrandir l'ouverture par exemple. Pour le prix de pose d'une fenêtre, comptez de 300 à 800 euros par fenêtre, main d'oeuvre et matériaux. Petit G, prix rénovation des revêtements. Rafraîchir les murs et refaire les revêtements au sol font partie des éléments de rénovation d'une maison les plus communs. Pour effectuer ces travaux, il faudra débourser la peinture ou la tapisserie des murs de 15 à 100 euros le mètre carré. La variation de prix s'explique par la qualité de peinture choisie ou la tapisserie sélectionnée. Peinture des plafonds de 15 à 250 euros le mètre carré. En fonction de la peinture mais aussi de la présence de corniches et de fresques. Pose revêtement de sol, de 20 à 100 euros le mètre carré. Les prix divergent selon les revêtements choisis, à savoir carrelage, PVC, parquet ou moquette. Le choix des matériaux aura une grande influence sur le coût de cette partie de la rénovation. Petit H, prix d'un ravalement de façade. Le ravalement de façade peut lui aussi connaître des variations de prix en fonction de l'état de la façade. Faut-il reprendre l'étanchéité ? Est-elle fissurée ? Quel revêtement est prévu ? Enduit, crépit, peinture ? Les prix d'un ravalement de façade se situent alors entre 40 et 80 euros le mètre carré. 4. Comment calculer le coût d'une rénovation de maison ? Vous l'aurez compris, le coût d'une rénovation de maison dépend essentiellement des travaux que vous envisagerez de réaliser. La surface et l'état dans lequel se trouve votre logement seront également des facteurs très importants. Selon le type de rénovation que vous souhaitez faire, il faudra compter. Pour une rénovation légère comprenant rénovation des revêtements mureaux et du sol, changement de quelques éléments sanitaires entre 200 et 500 euros le mètre carré. Pour une rénovation complète, réseau électrique, eau, revêtements sol et murs, remplacement des fenêtres, création de cloisons, rénovation de la salle de bain et de la cuisine entre 500 et 1000 euros le mètre carré. Et pour une rénovation lourde, tout refaire du sol au toit entre 1000 et 1700 euros le mètre carré. Conclusion Le temps nécessaire pour réaliser ces travaux dépendra des rénovations que vous souhaiterez entreprendre, une rénovation légère quelques jours, quelques semaines, une rénovation complète de 3 à 6 mois et une rénovation lourde entre 6 mois et 1 an. Les délais estimés sont ici des délais pour une rénovation réalisée par des professionnels car les délais seront bien plus importants si vous réalisez votre rénovation de maison par vous-même pendant votre temps libre. Si vous entreprenez vous-même les travaux dans certains cas, la rénovation d'une maison peut prendre même plusieurs années. Ça vaut peut-être le coup de demander un devis auprès d'un artisan. Alors besoin d'un artisan pour un projet de rénovation de maison ou des travaux de rénovation, vous pouvez faire une demande de devis via notre site maisonantravaux.fr. Le lien pour accéder à la page de demande de devis va s'afficher sur la vidéo. Vous pouvez également retrouver ce lien dans la description de celle-ci. Et n'oubliez pas pour nous soutenir de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur maisonantravaux.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada